bonjour les amis du signe de la vierge vierge en solaire un ascendant lunaire vénus vous trouverez dans ce bonus du mois de juillet vraiment une information nouvelle sur la guidance générale et qui est déjà en ligne et que je vous mets le lien en dessous de la barre d'informations pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas visionné vous pouvez la visionner ça vous donnera un aperçu de qu'est ce qui avait été déjà annoncé avec ce complément plus qu'extension c'est vraiment quelque chose de nouveau pour certains peut-être que ça peut être un complément mais c'est vraiment une nouvelle information prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous sinon vous laissez s'il vous plaît le général ne parle pas tout le monde si vous avez besoin d'une guidance personnelle vous pouvez me contacter via mail un message whatsapp ou sms je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes merci de vous abonner c'est gratuit et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne aujourd'hui pour cette guidance bonus julien pour les amis de la vierge nous allons faire une pyramide une petite pyramide avec le tarot doré que je vais couvrir avec l'oracle des miroirs mais avant tout on va voir l'énergie pour ces deux semaines à venir le mois de julie est bien entamé n'est ce pas nous sommes à la moitié du mois et on va voir l'énergie pour certains d'entre vous je crois que vous êtes le premier signe qu'il y en a deux on va les prendre toutes les deux vous êtes à la bonne place mes chers amis alors je vous les mets là et vous avez aussi la magie lunaire alors avant de vous dire pourquoi vous êtes à la bonne place j'aimerais quand même vous donner quelques précisions avec la magie lunaire vous avez déjà ici avec le numéro 5 la transformation la libération mais la magie lunaire c'est aussi votre propre apaisement votre propre magie qui est en vous nous sommes dans un monde en tout cas d'orgres si je peux me permettre mais rappelez vous que dans cette magie lunaire dans cette libération dans cette transformation qui est en cours voulu par certains parce qu'on travaille sur le développement personnel ou tout simplement parce que la vie vous l'impose c'est vraiment magique pour vous peut-être qu'aujourd'hui vous vous en rendez pas compte mais vous êtes à la bonne place vous vivez qu'est ce que vous devez vivre c'est le destin vous savez que nous avons 30% de libre arbitre pour changer certaines choses mais là où c'est le destin vous pouvez faire ce que vous voulez vous n'y parviendrez pas c'est qu'est ce que vous devez vivre d'accord maintenant mes chers amis essayez d'avoir aussi un peu de comment dire comme un enfant un regard magique sous la lune par exemple d'accord sous ces forces invisibles qui vous changent la vie la lune va vous parler de fécondité va vous parler aussi de tout qu'est ce qui est endormi ce silence dans l'obscurité c'est une grande richesse pour vous écouter vous même pour vous connecter aussi au monde invisible et bon pas tout le monde est là dedans mais du coup comprenez juste qu'en fait cette magie lunaire donc c'est ce côté un peu sombre d'accord la lune est toujours là parfois elle est pleine parfois les croissantes de part des fois les nouvelles des fois les décroissantes cette magie lunaire vous donne la possibilité vraiment de trouver quelque chose de plus fertile pour vous va vous permettre de pouvoir rêver d'avoir la tête dans les étoiles d'accord donc ça vous donne vraiment un espoir même si pour l'instant c'est difficile sachez que vous êtes à la bonne place d'accord dans la vie rien n'est hasard moi je le répète sans cesse parce que je n'y crois pas et quand on vous dit que vous êtes à la bonne place ben vous vous trouvez là où vous devez être clairement c'est votre chemin d'accord donc ne vous posez pas des questions c'est votre chemin ce qui veut dire que c'est une période d'apprentissage pour vous est ce que vous êtes en train peut-être de vous poser la question quelles sont vos attentes quelles sont vos priorités c'est légitime et ben sachez que là où vous êtes ben c'est que ce dont vous avez besoin actuellement chaque chose vient en voulu si vous doutez de qu'est ce que vous avez peut-être tout simplement parce que vous devez les revoir vos priorités chaque chose se nourrit à sa manière et même si vous ne vous en rendez pas compte sur le moment qu'est ce qui est le plus cher pour vous et à vos yeux mes chers amis de la vierge surpris de toutes ces réflexions que vous trouverez la place que vous voulez réellement mais là où vous vous situez aujourd'hui c'est la place qui vous est destinée peut-être que vous doutez sur une relation peut-être tout simplement aussi que vous cherchez quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir alors pourquoi vous focalisez-vous sur ça qu'est-ce qui est important pour vous et à vos yeux et qu'est-ce que vous faites pour garder ce qui est important et essentiel pour vous dans votre vie posez-vous les bonnes questions mes amis si tout ne se déroule pas comme vous le souhaitez ben on vous dit ce n'est pas le hasard c'est parce que vous devez revoir des priorités et peut-être que vous devez faire aussi des concessions voire peut-être donner de l'importance à ce qui est vraiment essentiel pour vous peut-être que vous donnez de l'importance à des personnes, à des situations que ce n'est pas essentiel renvoyez vos priorités mais écoutez, vous pondrez vraiment comment ça résonne avec vous vous savez qu'avec ces guidances vous pouvez adapter pour le domaine, pour la situation si vous ne pouvez pas adapter, si ça ne vous parle pas, vous laissez on va maintenant passer à la pyramide et on va voir tout ce qu'on a à vous dire pour ce bonus du mois de juillet alors la première chose il y a des amis gémeaux faites attention à ce que je dis peut-être que vous avez en face de vous un gémeau peut-être que vous avez un autre signe dans vos signes des gémeaux donc allez le consulter quand il sera en ligne mais ce que je veux vous dire par là mes chers amis qu'il y a certains vierges qui ont des attentes quelles sont ces attentes ? vous voyez si vous vous reconnaissez il y a des amis de la tente en fait avec ce 6 de coupe qui ont certainement des souvenirs que vous ressentez sans cesse vous remuez sans cesse alors avec le 6 de coupe on parle de quoi ? on parle de votre enfance on parle de la nostalgie de cette enfance on parle des souvenirs qui peuvent être douloureux parce que peut-être vous avez perdu un être cher qui vous manque peut-être parce que le lien que vous avez avec votre famille avec des frères et soeurs, des parents a changé parce que peut-être tout simplement vous êtes déçu de comment votre vie évolue et donc vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que vous avez de l'insouciance ça peut être tout simplement mes chers amis avec le 6 de coupe aussi, comment dire ouvrir les yeux sur des événements que vous avez vécu un lien avec votre enfance un lien avec un passé en tout cas familial quelque chose que vous avez vécu en étant jeune il y a des blessures ici il y a des souffrances d'accord ? et ce que vous voulez attendre à mon humble avis voilà c'est peut-être tout simplement de laisser opérer cette margie qu'est-ce que vous avez vécu c'est ce que vous viviez mais quand je vous disais tout à l'heure de revoir vos priorités il y a peut-être des liens sur lesquels vous devez couper maintenant ce passé, cette enfance ne doit plus vous attendre vous êtes à la bonne place tout est leçon si vous ne l'avez pas compris il est peut-être le temps d'ouvrir les yeux que ce passé est en train de vous pourrir la vie peut-être aussi tout simplement comment dire cette tristesse c'est quelque chose qui vous a blessé ou qui vous manque d'accord ? c'est en train de vous pourrir la vie voilà et si vous voulez vous en défaire si votre attente est de sortir de cette nostalgie de ce deuil de ce passé de ce que vous avez subi en tout cas aussi tout simplement parce qu'il y a des amis de la Vierge qui veulent mettre en avant peut-être la famille parce que nous sommes dans les couples les couples c'est l'émotionnel c'est l'intériorité c'est les liens c'est les sentiments et là c'est une famille très proche c'est la famille du sang pour vous dire c'est votre racine d'accord ? c'est ce que vous apportez mais si cette racine est malsaine parce qu'il y a eu des choses dans votre enfance un manque par exemple de la maltraitance pour d'autres un abandon pour d'autres ou tout simplement un deuil que vous avez du mal ben vous êtes en train de vous traîner à un boulet mes amis le passé il est là mais vous ne pouvez plus le changer d'accord ? ouvrez les yeux sur ce passé ouvrez les yeux vous en sortirez gagnant là pour l'instant je pense que vous ne l'avez pas compris c'est pour ça que vous êtes à la bonne place mais si cette place ne vous convient pas il faut peut-être revoir vos priorités à quoi et à qui vous donner de l'importance qu'est-ce qui est essentiel et qui est essentiel pour vous des personnes de votre passé ou des personnes de votre présent à vous d'adapter maintenant dans les atouts qu'est-ce que vous avez comme atout ? ben il y a des secrets mes chers amis c'est des secrets peut-être en lien avec votre enfance des choses que vous avez subies des choses qui vous ont manqué un deuil j'en sais rien il y a des secrets ici il y a besoin d'acquérir de la sagesse il y a besoin de comprendre que ce que vous vivez est une leçon mais la leçon il faut l'apprendre parce que si vous ne l'apprenez pas vous tournez là pendant un petit bout de temps mes chers amis de la Vierge il est temps d'ouvrir les yeux il est temps d'acquérir cette sagesse ce qui vous permettra de débloquer certains domaines de votre vie donc là après on pourrait parler d'une nouvelle relation on pourrait parler d'un nouveau travail on pourrait parler de situations qui se débloquent on pourrait parler avec la grande prothèse de grandes connaissances antérieures sagesse d'accord donc soyez clair aussi tout ce qui prend du retard aujourd'hui votre propre bonheur est un lien certainement avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance quelque chose qui vous rend triste en tout cas mais c'est une priorité à quelque chose qui en fait n'est pas bonne vous donnez de l'importance à quelque chose du passé à des liens du passé qui n'est pas bon pour vous si votre attente est de vous en défaire ouvrez les yeux parce que vous pouvez effectivement tout y gagner d'accord tout y gagner et les atouts voilà ça peut être vis-à-vis d'une femme d'accord peut-être que c'est une femme qui vous empêche de sortir de ce passé ça peut être une femme que peut-être est importante pour vous mais à cause de votre passé vous n'arrivez pas à être dans l'amour et à profiter de cette relation ça peut être une femme qui peut vous aider à cet atout pour vous libérer d'un passé pour ouvrir les yeux en tout cas sur ce passé pour cette nostalgie sur ces souvenirs douloureux sur cette enfance sur ce manque ou que sais-je d'accord cette femme peut être quelqu'un qui joue un rôle pour vous aider à y parvenir à ouvrir les yeux et peut-être à comprendre d'accord quelle est la leçon que vous devez comprendre cette femme ça peut être une thérapeute mais ça peut être quelqu'un qui a quand même de la sagesse de la connaissance et puis ça peut être aussi tout simplement en fait l'amour pour soi tout est leçon dans la vie soyez dans cette bienveillance et dans cet amour pour vous là vous êtes à la bonne place parce qu'il y a une leçon que vous êtes en train d'apprendre si vous ne l'apprenez pas ben vous y resterez un petit bout de temps et si elle vous déplait cette place ben si vous voulez la changer si vous vous le trouvez dans une autre place qui vous convient mieux ben il est temps d'ouvrir les yeux il est temps de faire peut-être tout simplement aussi le choix de laisser partir le passé de vous concentrer sur le présent maintenant ça c'est le conseil qu'on verra après j'ai besoin d'aller voir l'aide ou les obstacles pour surmonter cette situation bon on me parle d'une réconciliation mes chers amis donc moi pour moi c'est plutôt une aide cette femme pourrait être la personne qui pourrait vous amener vers cette réconciliation ou peut-être à faire la paix avec vous-même avec cette enfance avec ses souvenirs avec ce passé donc effectivement un thérapeute ou une personne qui est très sage qui peut vous faire ouvrir les yeux c'est vraiment une aide que vous avez besoin parce que vous serez bénéfique pour trouver la place que vous voulez vous occupez une place aujourd'hui qui ne vous plaît pas qui vous déplaise qui est difficile qui est lourde d'accord laissez opérer la magie lunaire pour moi ici vous pouvez faire appel à quelqu'un qui travaille avec tout ce qui est médecine alternative donc ésotérisme spiritualité etc cette personne peut vous aider à vous reconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un et peut vous aider aussi à guérir vous d'accord à retrouver un équilibre dans des relations présentes à retrouver un équilibre envers vous-même à trouver la place qui vous convient que vous voulez que vous cherchez à vous débarrasser de cette place qu'aujourd'hui est la vôtre et vous êtes à la bonne place parce qu'en même temps il faut en prendre conscience et surtout prendre conscience aussi que cette magie pour opérer il y a besoin que vous y croyez il y a besoin que vous vous investissez pourtant vous pouvez réussir à vous libérer mes amis donc encore une fois moi je tiens toujours à le dire si vous n'y parvenez pas tout seul ne vous apitoyez pas sur votre sort faites en sorte de vous faire aider d'accord là il y a une femme qui joue un rôle ici peut-être que ça peut être aussi une femme qui est très machiavélique voyez une femme qui a des secrets pour vous vous devez vous en libérer c'est votre plus grande victoire il y a certainement une femme qui vous cache quelque chose en lien avec votre enfance attention là on parle d'enfance de souvenirs de famille plus que de famille on parle de l'enfance du passé il faut ouvrir les yeux pour trouver l'harmonie dans vos relations dans votre vie dans ce que vous désirez parce qu'il semblerait que la place que vous occupez ne vous convient pas d'accord il y a beaucoup de tristesse d'enfermement on est replié sur soi-même il y a certainement des choses que vous portez sur le coeur alors attention j'ai plusieurs messages ici ça peut être des choses que cette femme pourrait vous révéler il y a peut-être quelque chose que vous avez subi dans l'enfance un manque un abandon je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça peut être beaucoup de choses et peut-être qu'inconsciemment vous ne le savez même pas il y a le denis il y a l'occultation il y a le fait de ne pas vouloir se rappeler et il y en a qui ne se rappellent pas du tout surtout si vous étiez en bas âge d'accord donc clairement mes chers amis là il y a certainement quelque chose à faire remonter pour quelqu'un d'entre vous vous le savez que vous n'êtes pas à la bonne place mais vous ne savez pas ou vous ne vous rappelez pas ou vous ne voulez pas vous rappeler qu'est-ce que vous avez subi ça peut être un deuil ça peut être un manque ça peut être l'abandon que sais-je d'accord maintenant qu'est-ce qu'on vous dit vous avez besoin d'aide en fait vous avez besoin d'aide pour guérir vous avez besoin de soutien pour être clair sur ce que vous avez vécu pour faire remonter certaines choses et peut-être pour faire un deuil mes amis d'accord vous avez besoin d'aide pour l'instant il y a de la tristesse ce tristesse il y en a si vous demandez l'aide qu'il vous faut si vous laissez opérer cette magie qu'est-ce qui se passe pour vous vous avez un 4 de pentacle renversé c'est la première fois dans ce tirage que j'ai une carte renversée ce qui veut dire pour vous que vous allez à court terme il y aura quelques risques à prendre il y aura des petits soucis financiers il y aura peut-être aussi tout simplement pour quelqu'un d'entre vous comment dire moi je vois ça plutôt comme une libération à un attachement j'ai l'impression mes chers amis que vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un par contre là on me parle bien de famille de matériel d'accord est-ce que c'est vis-à-vis d'un héritage est-ce que vous avez peur qu'on vous exclue j'en sais rien d'accord mais ce 4 de pentacle si vous avez des problèmes financiers à court terme si vous travaillez sur vous si vous trouvez votre place et que vous l'occupez en fait il y a une libération il y a une guérison on se détache d'un passé de quelqu'un de quelque chose qui en fait vous empêche d'être à la place où vous devriez être mes chers amis qu'est-ce que vous avez peur de perdre quand vous ne donnez pas votre part d'héritage de perdre un membre de votre famille qu'est-ce qui vous fait peur le souci c'est que là vous occupez une place qui ne vous convient pas qui en réalité n'est pas la vôtre et la vôtre pour le moment parce que vous avez une leçon à apprendre mais si vous voulez une autre place il va falloir se détacher peut-être de la famille parce que les deniers c'est la famille c'est le travail c'est les finances c'est le matériel il va falloir s'en libérer s'en détacher et c'est un lien avec votre passé votre enfance il y a beaucoup de souffrance ici à court terme vous pourriez retrouver de la passion alors à court terme quand on parle de sexualité on me parle d'une relation peut-être charnelle qui est forte entre vous et votre partenaire ou alors ça peut être tout simplement aussi entre vous et un membre de votre famille donc un amour peut-être tout simplement morbide pour votre mère votre père voilà parce que pour moi c'est ça que je ressens fortement pour un frère une soeur je sais pas sauf si vous avez perdu vos parents mais dans ce cas là mes chers amis à court terme où vous pourriez tout simplement vous reconcilier peut-être avec votre autre une personne qui est importante pour vous en tout cas et retrouver vraiment cette passion c'est alors ça vous paraît quelque chose la carte de la sexualité pour quelqu'un oui c'est passionnel c'est charnel c'est une tentation d'accord mais de façon un peu plus je sais pas faites quand même attention mes chers amis que vous ne commettez pas l'erreur d'une triangulaire d'une adultère de trahir parce que sinon vous vous trouverez non seulement avec le passé mais aussi avec le sens de culpabilité de mettre en danger votre mariage pour ceux qui sont mariés voire certains peut-être tout simplement qu'en vous libérant de cette mère de ce père en tout cas de cet attachement vous pouvez vivre une très belle relation peut-être que vous avez votre sexualité dans votre vie qui s'est un peu éteinte vous n'avez peut-être pas de personne dans votre vie parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir d'aller vers un changement dans votre vie mais en fait la clé elle est là vous abandonnez ce passé vous pouvez retrouver ou une vie active dans la relation actuelle voir une nouvelle relation faites juste attention par contre la situation où vous vous trouvez ne fout pas en l'air quelque chose qui existait déjà à long terme qu'est-ce que ça donne si vous travaillez si vous vous libérez à long terme ça donne le soleil qu'est-ce que c'est le soleil c'est le bonheur c'est la nouvelle rencontre c'est le nouveau travail c'est l'aboutissement c'est la joie c'est la vitalité c'est la naissance de quelque chose de nouveau un nouveau moi par exemple c'est la réussite c'est très positif c'est un grand oui à ce que vous désirez mes amis alors c'est un lien avec votre héritage alors ou vous avez peur de perdre un héritage ou vous avez peur de ne pas voir ce qui vous fout dans cet héritage ou c'est un problème en lien avec votre famille la racine les parents donc là c'est les parents vous avez un problème avec vos parents là j'ai une femme qui est sortie donc avec votre mère détachez-vous de ce lien toxique parce que vous avez beaucoup à y perdre mes amis vous occupez une place qu'en même temps ne vous plaît pas vous vous trouvez dans des positions très difficiles et ça c'est un lien avec une femme de votre famille mère ou grand-mère je pense que c'est une mère il y a besoin d'éclaircissement sur cette situation vous avez besoin d'ouvrir les yeux vous avez besoin d'arrêter de vous faire manipuler il y a une soumission ici c'est pour ça qu'il y a la carte de la sexualité sous laquelle il faut se libérer c'est malsain mes amis donc il y a quelqu'un qui vous manipule de façon malsaine attention vous avez beaucoup à y perdre là le conseil qu'est-ce qu'il vous dit il faut que vous coupez avec ce lien mes chers amis vous avez un roi de coupe il faut ouvrir les yeux vous devez être dans la vérité d'accord pour vous et pour votre entourage le roi de coupe le roi d'épée parle de mettre fin à des engagements à des obligations à des choses malsaines d'accord on vous demande d'être juste et vrai avec vous-même d'être dans la vérité dans la justice d'être responsable de tenir vos engagements d'être objectif et de prendre des décisions rationnelles et pour moi ici la rationalité manque manque parce qu'il y a une soumission il y a une manipulation qui vous rattriste qui vous rafferme et qui vous pourrit la vie vous pourrit la vie maintenant qu'est-ce qu'on vous dit si vous voulez mettre fin à cette situation parce qu'avec le rêve dans la carte du miroir le rêve va parler d'un désir mais on va parler de quelque chose que vous désirez vous désirez peut-être que ça s'arrête il faut prendre des décisions rationnelles c'est à vous d'intervenir d'accord on va me parler aussi pour certains d'entre vous d'illusion d'un idéal qui n'existe pas on va me parler d'un espoir qui n'existe pas et peut-être que dans les rêves ou dans les cauchemars on vous le dit je ne sais pas si vous vous en rappelez ou pas de vos rêves c'est très épineux mes chers amis ouvrez les yeux ouvrez les yeux il y en a qui sont aveuglés ici il est temps de couper il est temps d'ouvrir les yeux mes amis de la Vierge vous occupez une place c'est la place qui vous est réservée parce que vous devez comprendre mais vous ne comprenez pas malheureusement ça ce sont les messages mes amis vous verrez comment je pourrais dire beaucoup de choses mais c'est un petit bonus mais je pense que vous avez compris le concept de cette guidance et vous avez compris le message il est temps d'ouvrir les yeux et pour moi il y a quelque chose en lien avec l'héritage donc l'argent ou en tout cas avec la famille et ça parle des femmes et avec la carte de l'hérédité c'est une mère ou une grand-mère maximum d'accord parce que la carte de l'héritage parle de vos voisines d'accord parle de de vos ancêtres aussi de vos origines et on va me parler aussi d'un lègue d'un héritage de donation est-ce que vous faites ça par intérêt matériel mais qu'est-ce que vous y perdez à côté mes amis de la Vierge parce que vous êtes malheureux ici n'est-ce pas allez un petit message de la fin pour vous si la guidance vous parle vous aide n'hésitez pas à liker à commenter à partager ouvrez les yeux mes amis de la Vierge trouvez votre vraie place admirateur secret une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué bon certainement quelqu'un a un admirateur secret peut-être tout simplement je vous disais une triangulaire tout à l'heure faites attention par contre parce que si vous êtes déjà un couple ça peut vous coûter cher pour les amis qui sont célibataires vous pouvez avoir quelqu'un qui effectivement peut-être qui n'ose pas faire le premier pas parce que vous n'allez pas bien parce que vous n'ouvrez pas les yeux et cet admirateur secret si je veux le prendre de façon plus comment dire élargie d'accord parce que ça ne parlera pas tout le monde bien sûr peut-être que vous avez une personne auprès de vous qui a des sentiments pour vous mais qui n'ose plus vous les avouer n'ose plus vous les avouer parce que vous êtes perdus dans votre monde dans cette souffrance dans ces souvenirs et que vous ne voulez pas ouvrir les yeux donc elle oui elle pense à vous un secret a toujours des sentiments pour vous mais ne vous l'avoue plus peut-être qu'il vous fait même croire qu'il n'y a plus rien donc mes amis de la Vierge à vous de voir en tout cas à très bientôt à très bientôt